et salut à tous je voulais vous faire un petit suivi du piment végétarien qui est chez moi depuis maintenant octobre je crois à peu près faudra regarder l'ancienne vidéo que je mettrai raccourci en haut si vous n'avez pas suivi la première donc c'est un piment qui est pour rappel qui est cultivé depuis l'année dernière donc que j'ai semé il y a plus d'un an maintenant que j'ai semé au mois de janvier 2023 que j'ai fait pousser pendant la belle saison qui m'a donné des piments et que j'ai rentré au mois du coup je crois d'octobre l'année dernière avant les gelées que j'ai installé dans mon salon et il a plutôt bien grandi je vais vous mettre une photo de la dernière vidéo pour comparer en tout cas il a bien grandi il a poussé sur le haut il s'est étoffé sur la gauche sur la droite pas de problème c'est plutôt pas mal il me fait des fleurs depuis courant janvier ça a commencé tranquillement je sais pas si on les voit je vais essayer voilà vous avez quelques fleurs ici là par exemple il y en a deux il y en a un peu partout là il ya des petites des petites des petites voilà pleurs en préparation il y en a là il y en a vraiment partout voilà ici on voit bien une petite fleur la petite fleur la et des beaucoup en préparation ou déjà en cours et ça depuis mon on va dire courant janvier le nombre de fleurs monte en puissance et là il y en a plutôt pas mal mais parce qu'il ya mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui coule va voyez là par exemple toc une qui est tombée donc on dit des fleurs qui coulent tout simplement elle tombe et il n'y aura pas de fruits quoi donc deux raisons à ça deux hypothèses parce que j'en suis pas certain soit soit il ya peut-être pas assez d'eau peut-être que je me concentre pas à l'arroser convenablement cette pauvre plante je ne sais pas c'est bizarre soit je me disais plutôt que je le remue pas assez pourtant je leur mieux de temps en temps n'est peut-être pas assez parce que normalement dans la nature un dehors mais normalement c'est la fleur qui pollinise qui se pollinise elle-même elle est si je me trompe pas autogamme je peux pas dire de bêtises je le corrigerai lors du montage de la vidéo au cas où je dis des bêtises mais pour moi le piment du coup comme la tomate se pollinise la fleur se pollinise elle-même donc là ce qui se passe c'est que dehors normalement avec le vent ou les petites bestioles la pollen tombe dans la fleur comme il faut et se pollinise et là en intérieur c'est pas du tout le cas il n'y a pas trop de bestioles et il n'y a pas de vent ou très peu alors de temps en temps ce qu'on dit par exemple pour les tomates de serre c'est de les remuer un petit peu pour les voilà quand il n'y a pas de vent pour que ça se pollinise mieux là je l'ai fait de temps en temps mais peut-être pas assez parce que pour l'instant je vois pas trop de piment arrivée malgré le nombre de fleurs depuis on va dire depuis un mois, un mois et demi donc un petit peu je n'aurais pas déçu parce que la saison est loin d'être terminée mais mais voilà un petit peu dommage quand même de ne pas avoir les premiers piments qui se forment alors que ça aurait dû déjà commencer là maintenant donc j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer ça mais malheureusement il n'y en a pas ceci dit je suis quand même très content d'avoir une plante de piment au mois de mars avec beaucoup de fleurs alors que bah la plupart des gens normalement ils ont quelque chose comme ça peut-être avec un peu plus de feuilles mais voilà donc ça c'est les piments de cette année que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps donc voilà c'est c'est quand même je trouve plutôt sympathique donc très content affaire à suivre normalement je devrais avoir les piments si tout se passe bien les premiers bah peut-être au mois de mai peut-être au mois de mai donc c'est plutôt cool sachant que la plupart des gens vont planter leurs piments dans le jardin au mois de mai le temps que ça pousse ils l'auront à courant de l'été donc c'est normal donc moi je trouve c'est une belle expérience d'avoir ça chez soi d'avoir une plante piment chez soi pendant l'hiver jusqu'à la fin on va dire de l'année on a pu manger du comment du piment alors ça la plante avait arrêté de faire ses fleurs voilà sur les derniers mois de l'année on va dire novembre oui c'est ça à peu près octobre novembre décembre donc plus de piment mais il y avait encore les piments de l'été on va dire qui étaient restés qu'on prenait un petit peu par ci par là quand on avait envie et ils se sont très bien conservés un peut-être un petit peu plus séché je dirais sur la fin mais tout à fait consommable donc pas de souci en plus voilà ça où ça décore parce que c'est je trouve ça quand même sympa d'avoir des piments rouges enfin voilà une plante avec des piments dans la maison je trouve ça même plutôt sympa moi qui suis pour le coup j'ai un quand même un jardin assez grand et j'aime bien avoir des plantes dehors à l'intérieur j'en ai pas beaucoup je suis pas voilà comme j'oublie j'ai tendance à oublier de m'en occuper à l'intérieur c'est assez paradoxal alors que dehors bon je suis peut-être en l'air j'oublie beaucoup de choses mais mais quand même j'arrive quand même à avoir des beaux résultats donc c'est c'est quand même assez paradoxal mais bon donc cette plante je suis pas mécontent d'avoir fait cette expérience cette année et je pense que je vais refaire ce genre de choses l'année prochaine donc si vous voulez tenter chez vous ça marche très très bien plutôt avec des piments je dirais parce que on pourrait faire ça s'imaginer faire ça avec des tomates mais la tomate bon ça prend quand même beaucoup de plats je trouve et puis peut-être il n'y aura pas assez de comment dire pour cuisiner voilà selon les variétés de piment on n'a peut-être besoin que d'un piment ou deux peut-être pour mettre dans un plat et que là avec des tomates si on veut faire tout de suite un beau plat bah il y a quand même besoin de beaucoup de tomates entre guillemets et et ben forcément la plante va pas peut-être fournir assez par rapport à ce que vous consommez donc pour moi le piment c'est une belle option une belle option pour mettre chez soi en intérieur j'espère que vous verrez plutôt bien la vidéo parce que je suis quand même à contre-jour là on est sur ma fenêtre plein sud donc donc voilà je suis plutôt très content et elle a bien grandi voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une belle journée si selon vous en êtes une belle soirée et je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt les amis au revoir